Salutations les amis, ici Gérald le Mexicain, dieu du cacao, seigneur incontesté du Alistar Show, et je vous parle en direct du troisième match des fans de la sixième édition du Alistar Show. Nous sommes partis avec environ 20 minutes de retard, j'ai envie pas à le voir parce que j'ai toujours le frappes de nerd, mais sinon, je vais vous présenter l'équipe des gagnants, Black Scorpion, que vous connaissez tous, Salut Black, salut salut ! Nous connaissons aussi Oliver Knight pour son magnifique, j'espère que vous avez eu les matchs précédents, sinon je vais vous spoil, attention spoil, pour son magnifique gestion du Olaf 1500 Elo, très très beau. Mademoiselle Lusk qui va jouer support, what the fuck, pourquoi support ? Je m'inquiète, il va peut-être y avoir un échange des personnages. Et mon petit frère Sensisside qui est reparti avec nous, je l'ai autorisé à faire le troisième match, parce qu'il nous a vendu littéralement du rêve sur les deux autres matchs, il a été accepté en tant que membre du Alistar Show, bien entendu. Donc, c'est une game qui ne va pas falloir rigoler trop, Yorak avec sa Shyvana, on a laissé encore la Shyvana à Yorak, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, parce que Yorak c'est vraiment son main, il va s'en sortir. Donc s'il vient, ah ouais, ils vont peut-être permute, je sais pas comment ça va se passer. Parce que je vous rappelle que mon petit frère, ça fait 3 mois qu'il joue à lol, Sensisside, j'ai un peu peur, parce que je crois qu'ils jouaient bien les tops, mais le bot ça risque de faire mal, enfin bon, j'ai peur. En face, donc je disais, nous avons la team de prétendants, donc ils ne sont pas en team, enfin ils sont peut-être par 2 ou par 3, mais le plus important c'est qu'ils n'ont jamais joué en tant que team, parce que voilà, ils sont inscrits en amateurs en solo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des très bons joueurs, bah très bons joueurs, enfin, ils ont tous au moins 400 victoires, il y en a qui sont cotés à plus de 1300, donc il va falloir faire très attention au niveau de la liste archo team, je les ai prévenus. Et on va rester là, au niveau des piques et des bannes, de notre côté ça reste à peu près la même chose. Cassadin, Shane et Chaco, donc pourquoi Chaco ? Parce que Ramus a été bann par les autres, Galio, Ramus et Harry, donc ils ont peur aux mines, à ce que je vois, ils ont vraiment peur. Voilà, je vais vous laisser pour le temps de chargement, et je vais pouvoir boire ma monster et attaquer ma brique de chèvre. A la prochaine. Ah oui, juste une petite reprise pour vous dire le petit mot que vous voulez passer, Night SS à Bob Lennon, qui malheureusement ne commentera pas cette game, mais je m'arrangerai pour qu'il la regarde. Tout simplement, Night SS, c'est Darlid, donc la chaîne de Darlid, un petit coup de pub pour sa chaîne, j'espère qu'il me retournera le compliment. Donc c'est une chaîne où vous pourrez voir des streams de jeux vidéo, c'est ça dans l'ensemble. Je suis allé une fois, je me suis fait ban, lol, ouais j'ai fait le fanboy. Donc voilà, un petit coup de pub pour la chaîne de Darlid, voilà, il reste une minute vingt. Donc chaîne de Darlid, vous tapez Darlid sur Google, vous allez le trouver. Et donc Darlid te passe le bonjour, Bob. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette game va se révéler très passionnante, je viens de remarquer que Black Scorpion a pris son main, a pris son Anivia. Donc Anivia c'est un pigeon avec une énorme paire de couilles, et on va voir, on va voir, on va voir du grand, du grand grand Black. J'espère. C'est peut-être son match, ou si on va dire, s'il a trois fois plus de kills que de mort, je l'autorise à récupérer ses couilles au Pakistan. Et sinon, pour ceux qui ne comprennent pas, allez voir, retournez dans les vidéos précédentes, vous comprendrez. Donc en face, on a quand même du gros gros lourd, je vois qu'il y a Kogmo avec Alistar, ça va faire très mal ça, mon dieu. Par contre, il n'y a pas d'embrase, il n'y a pas de fatigue, mais en même temps, tellement de contrôle, et Kogmo qui, à partir de son level 6, il peut one-shot quelqu'un sur une belle action, c'est ça qui fait mal. Donc Knight SS qui va lui, il part directement Jungle, Shoga Jungle, c'est pas courant, pourquoi pas ? J'attends de voir comment il se débrouille, j'ai peur qu'il galère pas mal face à Yorak, enfin on verra, on verra comment ça va se profiler. Wukong top, j'en vois pas beaucoup, mais c'est quand même très très fort. Et pour finir, Morgana, Morgana qui n'a pas été ban, ça va faire très mal. Allez, ciao ! Re, les amis, ici J.A.L. du Alistar Show, et je ne vais pas continuer à me présenter parce que je l'ai déjà fait. Alors tout simplement, ça y est, le ping de Sensei-Seed est revenu, parce que j'espère que mon petit frère va pouvoir jouer dans de bonnes connexions, il a un PC en carton, une connexion en carton, et il nous a fait plusieurs fois le coup d'une déco, mais il s'est arrangé pour tenir le coup, donc pour le moment, je lui offre tout mon crédit. On a le Kogma en chinois, on a le Wukong skin, le Suga Gentleman, oui c'est full skin, et non, Morgana a foiré, elle n'a pas acheté de skin, c'est pour ça que la team des prétendants va perdre. Il faudra que je ferme ma fenêtre, j'ai une ambulance qui passe, j'espère que vous ne l'entendez pas. En face, on a Shyvana skin, Silyar sans skin, Tarek sans skin, Riven sans skin, Anivia sans skin. Team de pauvres, lol. Ok, je vais arrêter les commentaires de merde. Allez, c'est parti, on va voir quelle stratégie la liste Artim et la team des fans vont adopter. Quelle va être la stratégie la plus adaptée au début de jungle ? On a récemment et souvent vu Yorak attaquer sur le rouge ennemi, est-ce qu'ils vont avoir l'audace de tenter ceci ? Je ne sais pas. Et nous le verrons ensemble, mes amis. J'adore ce mode spectateur, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble au niveau des last hits, de tout. Je trouve que c'est vraiment agréable à regarder. C'est pour ça aussi que j'aime bien les matchs des fans, c'est que même si je ne spécifie pas le nombre de last hits, vous pouvez quand même le voir. Ah là là. Oh, joli ! Pas mal d'haras, là. Pas mal d'haras du tout. Alors Shogat qui se positionne au bleu. Je ne sais pas si c'est très prudent. Alistar qui est tout seul. Je crois que c'est la fin d'Alistar. Pourquoi ? Il y a eu un joli flash. Malheureusement, le spell a été invoqué. Trop tard, vous ne l'aurez jamais. Là, il faut qu'il se méfie. Il faut qu'il se méfie. Là, c'est un vide le bleu. Là, il faut se retirer. Bien joué. Attention, Darlet qui va peut-être faire la connerie de rester. Non, ils ne vont pas rester. Ils ne sont pas fous. Wukong qui arrive en support. Ça, c'est un bel invite. Ça, c'est la guerre claire en 1939. On appelle ça la Blitzkrieg. La guerre claire. On a envahi le truc avant que les personnes aient eu le temps de se mobiliser. Attention, attention, mes amis. Ils sont tous là. Ils ont vu qu'ils restent sous la CV en force. On est tous là. On ne craint rien. Ah, Shogat va peut-être attaquer leur bleu. Je pense qu'ils sont au courant. Ouais, donc, c'est un échange de bleu, en clair. C'est un échange de bleu. Ouais, en clair, ouais, ouais. En fait, ils n'y gagnent rien du tout, là. C'est juste... C'est juste dangereux. Donc, voilà. Voilà, tout de suite ce qu'il faut faire. Par contre, est-ce qu'au dernier moment, ils vont changer des vies ? Ils vont peut-être le faire très rapidement. Voilà, Black qui claque son truc. Voilà, parfait. C'est qui qui est le bleu ? Ouh là là, alors, soit il y a une petite erreur, c'est bizarre. Yorak qui doit avoir un peu la haine. Donc, Shogat a eu son bleu de son côté. Lui, c'est tranquille. Donc, on va dire Yorak qui a été un petit peu retardé dans sa game. Ah, on va avoir l'honneur de voir Black contre... Enfin, une Anivia contre une Morgana. Il faut savoir que Morgana a toujours un petit avantage sur tous les carry AP, sur tous les mage mid. Avec son bouclier anti-magie. Et puis, son pool de PV impressionnant. Et tout simplement aussi, son passif. Donc, ses sorts vampiriques, de base. Qui sont un avantage considérable en dernier. Alors, voilà. Alors, Lust s'approchait en voulant claquer son sort. C'est là qu'elle a remarqué qu'elle n'avait pas encore son sort. Elle est level, hein. C'est triste. Donc là, voilà. Oliver Knight qui démarre toujours avec un petit peu de retard. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a toujours pas son level. Ouais, tout simplement. Parce que là, ça push trop. Là, il fait bien de rester. Attention, là, il y aura une petite attaque. Ouais. Donc là, ça push pas mal. Est-ce que c'est ward ? Non, c'est pas ward jusqu'à maintenant. C'est dangereux. Est-ce que Lust a des ward ? Donc, elle a choisi de ne pas en mettre tout de suite. Black qui est en difficulté face... Ah là là ! Oh là là ! Face à Morgana. Voilà, ça va faire très mal. Là, il va devoir claquer son oeuf. Il a flash. Je ne sais pas pourquoi c'était une si bonne idée que ça. Il aurait dû claquer son oeuf tout de suite pour l'horospun. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait ça. Enfin, il nous le dira peut-être dans les commentaires, mes amis. En tout cas, c'est un plaisir de commenter tout seul, sans ami. Non, non, je veux dire, c'est un plaisir d'être avec vous pour ce match des fans que beaucoup d'entre vous attendez. Voilà, donc j'ai eu quelques engueulades sur Skype de personnes qui étaient là pour les matchs précédents et qui ne sont pas contents de ne pas être là. Mais checkez le site, je suis pour l'égalité. C'est les premiers qui s'inscrivent, c'est les premiers servis. C'est comme ça. Il y a autre chose que j'apprécie moyen, autant mettre les points sur les lits tout de suite. C'est quand vous vous inscrivez, vous devez être sûr d'être là dans le créneau de deux heures où vous vous demandez à vous inscrire. Tout simplement, pourquoi ? Parce que déjà que c'est une galère de faire les équipes en fonction de vos préférences. Je refuse tout simplement de perdre du temps à annuler ceux qui viennent d'annuler. Donc je le prends assez mal, je suis désolé, mais c'est comme ça. Je galère pas mal au niveau de l'inscription. Ça prend plus de temps que vous pouvez l'imaginer. Résultat, je ne fais pas les annulations. Et si vous n'êtes pas là et que votre team n'est pas au courant que vous n'êtes pas là, je m'en souviendrai pour les prochaines fois. Donc ayez au moins la politesse de choisir un remplaçant et de le dire aux amis, à votre team, qui prend un remplaçant. Et dans le... Non, vous ne choisissez pas un remplaçant, vous êtes là. Vous devez être là, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir maintenant et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc quand vous vous inscrivez, vous devez avoir l'obligence d'être là pour l'heure prévue. On va arrêter ça, on va continuer à regarder le match. A regarder et commenter, bien entendu. Donc Oliver qui se fait un peu légèrement dénaille, bon rien de grave. Mais c'est vrai qu'il souffre contre Wukong qui a un early assez dégueulasse. Enfin, assez... Non, je ne sais pas en fait. Franchement Wukong, je ne le connais pas assez pour pouvoir le juger. Mais là pour le moment, ils sont à peu près à égalité. Il va y avoir un gang de Yorak, mais Black Scorpion n'est pas en mesure de faire quelque chose de déterminant. Il va falloir très bien se placer. Voilà. Ah, il faut que Black Scorpion fasse un peu l'appât. Sinon, ouais mais c'est très dangereux pour Black. Yorak qui attend impatiemment. Qu'est-ce que ça va donner ? Au niveau du farm, là, c'est l'équipe des fans qui est un peu en... Oh putain, Yorak s'est fait... Non, il ne s'est même pas fait voir. Ah non, ça y est, ça y est, ça y est. Et pourquoi Yorak tu pars ? Dommage. Bon, au niveau du bot, on va regarder ça un peu. Voilà, le bouclier, ouais voilà, je vous ai dit, ça fait super mal. Voilà, donc je vais... Alors au niveau des lastites, je vous laisse regarder ça vous-même. Mais je pense que le lust, 32 lastites en lust. Non, pour Sensi, excusez-moi, c'est Sensi qui joue le carréadé. Pour Kogmo seulement, oui, il y a déjà 20 lastites des cartes, c'est pas mal. Franchement, mon petit frère joue vraiment très bien pour 3 mois de game, il joue mieux que moi, largement même. Fait chier de le dire, mais bravo Kevin. Bravo, bravo. Tu m'impressionnes. Putain, c'est un joueur de Call of Duty ce con en plus. Attention, oh là là, des dégâts des deux côtés, mais c'est vrai que Chrisou prend généralement plus cher. C'est marrant, parce que j'aurais donné l'avantage de l'early, largement à Alistar et Kogmo. D'un autre côté, en endgame, je pense... Ouh, 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 c'était peut-être pas la... Ouais, voilà, en fait, elle a claqué son nucléaire, parce que se faire stun sous la tourelle, ça aurait été très mauvais, très très mauvais. Donc voilà, Yorak a repéré Shogat. Shogat qui continue sa jungle, qui est bientôt level 6. Euh, alors, au top, au top, ça va, les deux, ils gèrent pas mal, hein, Oliverman, qui est tranquille avec sa Riven. Je pense qu'il a pas mal try Riven, en ce moment, parce que je le connaissais pas, le joueur de Riven. Donc là, c'est belle galère. Il se passe pas grand-chose, il y a de l'agression. Ah, oh là là, oh, c'est sale. Darlit qui va donner le bleu à Morgana, sans doute. Alors, Morgana avec le bleu, déjà, sans le bleu, c'est dur à tenir pour un autre carry AP, mais avec le bleu, ça va être une horreur pour Black. C'est le moment de... C'est le moment de nous montrer, de sortir ses couilles, hein, Black. Même si elles sont encore au Pakistan, mais bon. C'est très élastique, ce genre de truc, et j'espère que tu vas t'en sortir, mon cher Black, parce que je ne suis pas dans la game, et ça me ferait pas vraiment rire de perdre ce match. De perdre ce match. À ce niveau-là, alors, le dragon n'est toujours pas fait. Nous sommes à 8 minutes de game. Nous allons voir les last hits. Alors, Sivir, 51 last hits. Kogmo, 23. Exactement le double. Enfin, je ne suis pas trop compté, mais à peu près le double, on va dire, plutôt. Un peu moins du double. Un peu plus du double, excusez-moi. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Qui est déco ? Il n'y a pas de Annie. Pourquoi il parle de Annie ? Ah non, c'est Annie Vien. Non, non, d'accord. Donc, Papi Gato, tu devrais plutôt... Ah, voilà. Alors, voilà. En réponse, Yorak va donner le bleu à Annie Vien, et on va assister à un duel de sort, de farming de sort au middle. Alors, là, au niveau des ward, c'est l'équipe bleue, donc l'Alistar Team qui ward beaucoup. En même temps, je ne suis pas dans la team, donc c'est vrai qu'ils peuvent se permettre. Ce n'est pas dans ma politique de ward, même si j'essaie de changer ça. Ouh, malgré le bouclier, il s'est pris de lourds dégâts. Papi Gato qui reprend des dégâts. Black qui est complètement à l'aise avec son bleu. Bon, là, ce n'est vraiment pas de dégâts signifiants, mais il y a eu le poissage du sucil. Ouh, Papi qui n'avait pas encore son... Attention, ouais, voilà, attention. Ça va y retourner. Oh là là. Ouh, ce n'est pas une bonne idée, Black. Là, c'est mauvais, là, c'est mauvais. Ne perds pas ton bleu, ne perds pas ton bleu, ce serait tellement stupide. C'est bon. Là, par contre, là, Papi, il faut se virer. Attention, tu vas avoir un retour de flamme. Oh, voilà, voilà le retour de flamme. Ouais, il va s'en sortir. Il faut vraiment se méfier du retour de flamme d'Anivia. Parce qu'elle a tous ses spells. Elle a eu le temps de régène de cooldown en tant qu'euf. Et là, ça s'est passé vraiment à très peu. Il lui manquait un tout petit peu de burst. Et il n'y avait plus de Morgana. Il faut faire très attention à ça. C'est un des trucs, j'insiste pas mal. Parce que je connais mon frère. Il est plutôt bon à ce jeu-là. C'est le retour de l'oeuf. J'appelle ça le... The Egg's Returns. Il faut se méfier. Ça a l'air très con comme ça, mais... Vous pouvez vous faire choper alors que le kill était gratis, quoi. Au niveau du bot, bah écoutez, je vais rester un peu dessus. Parce que pour le moment, sur les autres lignes, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est un début de game plutôt calme. Et voilà. Et rien d'autre à dire pour le moment. Au niveau des lastites. Ouais, 74 pour 6 vies en bout de 10 minutes. Ça fait mal. Ça fait plutôt mal. Pour 37 sur Kogmo. Ouais, alors ça, même s'il n'y a pas de kill... Alors voilà, c'est Lust qui prend, mais c'est pas très grave. Ouh là, Lust, Lust. Il faut partir. Allez, attention là. Ouh. Ouh. Ouh là, oula, oula, oula. Ouh là, c'est la fin de Krizu. Putain, Lust qui était là. Ah, c'est pas une bonne lunette, c'est pas une bonne lunette. Ouh, le soin. Le soin qu'il a sauvé. Attention, attention. Ouais, non. Il ne faut pas aller plus loin. C'était un joli... On a cité un joli échange. Morgana au mid. Ouais, elle a claqué son bouclier. Elle ne voulait pas se faire stun. Non, mais Black, il prend trop de trucs. Il n'a plus son neuf, là. Il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Shogat qui vient gank, mais il remarque que... Bah non, il ne les voit pas, mais c'est wardé. Il faut faire attention, là aussi. Le contre-ganking. On ne vient pas sur une ligne... Quand l'ennemi... Enfin, quand ses alliés viennent de se faire des pushes, c'est un motif à... à counter-ganking. Voilà, je ne sais pas comment l'appeler, tout simplement. C'est ça. C'est exactement ça. Oliver Knight est très en forme ce soir. C'est un membre, un des membres fondateurs du Alistar Show. Je dirais ça, un des premiers membres que nous avons eu quand nous avons créé la chaîne. Nous avions normalement Recon qui devait se connecter. Ce soir, malheureusement, vous ne le verrez pas. Je ne l'ai pas vu. Il m'a posé un lapin, ce petit con. Mais sinon, ce n'est pas grave. Donc, Papy Gato qui résiste héroïquement face à la Nivea de Black Scorpion qui est monté jusqu'à environ 1500-1600 des lots rien qu'avec ce perso. Donc, je trouve cette résistance héroïque. Et c'est vrai qu'il y a du niveau quand même. Oh, attention, il y a Tariq. Pourquoi Black ? Ils ont encore manqué de timing. Mais malheureusement, Black aurait dû continuer tout de suite. Il a de la mauvaise communication dans l'équipe. C'est dommage, c'est dommage. Alors, à ce niveau-là. Donc, au top, au niveau des last hits, ça se passe comment ? Donc, Wukong, il en est à 56. Pour Riven, il en est à 59. Non, ça se tient. Mais ça se tient aussi au niveau du gong. Au niveau des combats. Il n'y a vraiment pas d'avantage. Oula, oula ! Ouh, le bot, le bot, le bot est en train de souffrir, là. Ouh, il y a Anivia qui décale, mais il ne décale pas. C'est bien dommage. En ce temps, il y a Morgana qui va refaire le bleu. S'il se rappelle des timings, ça peut être une bonne idée. Morgana qui va peut-être avoir besoin d'aide. Voilà, à ce niveau-là, rien de spécial. Il y a Anivia qui remonte. Ouais, non, rien de spécial. Rien de spécial. Bon, au niveau du stuff, on va un petit peu analyser le stuff. Déjà, la BF pour Sivir. Ouh, ça fait mal. C'est la BF de Sivir qui fait tellement mal. Ouais, ils sont cantonnés sous leur ligne. Là, ça fait plutôt, plutôt pas mal. Oula, il est Shogat qui tente un truc, mais il ne faut pas qu'il gale tout seul. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Voilà, donc Sivir a eu l'information. Shogat est repartie. Elle va tenter un petit coup de boomerang magique. Non, même pas. Yorak qui monte au top. On va peut-être assister à un gank. Pour le moment, il y a 1-0 au bout de 13 minutes. C'est une game où ça ne bouge pas trop. Je suis désolé, mais quand ça ne bouge pas trop, je ne suis pas trop motivé pour crier ou ce genre de conneries. Enfin, ce genre de conneries. Commenter un match, quoi ? Un match de League of Legends, c'est comme un match de foot. Plus tu gueules, plus tu as l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors, Papi Gato avec son blue buff qui va essayer de choper Anivia, mais il ne la trouve pas, elle n'est pas content. Anivia qui fait désespérément le bleu. Yorak qui a décidé de l'aider un peu. Voilà, parfait. Le bleu est fait. Wukong, ok. Alors, le niveau d'élastite à ce niveau-là, non, ce n'est pas le bon. 71 à... 66, ça va, Oliver Knight. Tiens, le Wukong, c'est vraiment pas mal. Franchement, je suis content, là. Je trouve que mon équipe est en bonne forme pour ce soir. On va peut-être pouvoir remporter les 7 matchs d'affilée. Alors, là, on est sur le troisième. Donc, le quatrième match. Le quatrième match sur 7, mes amis. Le prochain match sera encore un match de team. Ce sera le deuxième plus dangereux. Et puis, après, ce sera encore un match amateur. Donc, vraiment, rien n'est terminé. On va peut-être encore tomber. Mais bon, là, pour le moment, là, je ne vois pas pourquoi on tomber. On a un cas d'avance. Tout le monde joue plutôt pas mal. Peut-être, il faudrait essayer de terminer la game assez rapidement pour éviter tout ce qui est le late game. Surtout avec Kogmo. Morgana qui peut être très bonne en late game. Ouh, joli Brain de Black. Vein qui est très bonne en late game. Enfin, peut-être pas aussi bonne que Wukong. Ça, il faudra se méfier. Et puis Shogat qui apporte une aide non négligeable avec son S2 Damage. Mais qui n'est pas forcément une machine à dégâts. Ouh là. Ouh là. Ouh là là. Ouais, là, ça se bat plutôt pas mal. Black qui est pas mal en difficulté à ce niveau-là. Donc là, ça a à nouveau back. Pourquoi Sivir ? Tu back la soif de sang, Sivir ? Ouh. Putain, et mon petit frère, vraiment. Là, il fait un sans-faute là. Ça fait trois matchs qu'il nous fait vraiment du sans-faute. C'est plutôt... Je suis plutôt content. C'est vraiment le... Il aura la digne succession de la liste Artym quand les fondateurs seront élevés dans la divinité. Avec ou sans leur couille. N'est-ce pas, Black ? Alors, il y aura qui continue à Jungle. Alors, Saint-Cy qui a un contre deux. Mais attention, non, non. Là, pour le moins, c'est vraiment une game passive là. Ça commence à me saouler. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Attention, il va y avoir un gank. Un gank, ouais, mais un gank vraiment trop vu. La dose d'Arlite, tu t'es fait voir par les Sivir. C'est ça, Oliver va devenir méfiant maintenant. Alors, au niveau des... Ouais, Last Hit... Last Hit Mead, j'en ai pas parlé. Au niveau des Last Hit Mead. Donc, 89 pour Anivia. 126 pour Morgana. Anivia, vraiment, Black qui est en difficulté. Pas en difficulté. On va dire que Black qui n'a pas l'avantage sur sa ligne. Il n'a pas eu de mort des deux côtés. On ne peut pas parler de difficulté ou pas. C'est vrai que c'est une... Elle va y avoir la bataille pour le dragon. Je pense que ça va être le premier teamfight intéressant. Au top, est-ce qu'ils ont les moyens de décaler... Peu, 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 peu... Non, aucun des deux n'a... N'a de TP. Donc là, ouais, voilà. Là, c'est un dragon gagné, là. Voilà, parfait. Il ne va pas oser aller plus loin. Ouais, voilà, parfait. Le dragon est gagné. Là, maintenant, il faut se retirer. Ouh, le glaçon qui a fait... Oh, joli flash de Night SS. Qui a vu le glaçon arriver. Qui n'a pas pris de risque. Bon, en même temps, il avait encore un pool de mana abordable. Mais il ne me voit pas. Par contre, il a 70 de risée magique. C'est un tout petit peu léger. Mais bon, on ne va pas lui en vouloir à ce stade du jeu. Et puis, oui, ce stuff, clairement pas résistance pour le moment. Il va partir sur un... Je vois sur quoi il va partir. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Lame divin, non. Au bout du rouleau. Je crois que c'est au bout du rouleau. Voilà, c'est ça. Donc, on commande la vitesse d'attaque et la résie magique. C'est intelligent. Mais attention, là. Il n'est pas équipé pour faire face à une civile qui a overfeed. Enfin, pas feed, mais qui est très bien dans sa game. Voilà, parfait. Tu fais bien de fuir. Il y a Morgana qui arrive. Attention, attention. Oh, joli. Joli. Il y a Anivia qui décale aussi. Oh, le glaçon, le glaçon. Oh, adieu. Oh, là, là, le massacre. Ils ont tous bien décalé. Anivia décale. Shogat, c'est la fin du monstre. Ah, là, là, il y a deux kills qui sont pris. Ça augmente la différence à 3K parce que deux kills plus un dragon. Là, c'est vrai que lentement, mais sûrement, la liste Artim prend l'avantage pour ce quatrième match d'affilée. Là, vraiment, on a des matchs. Peut-être qu'à part le match contre les débutants. Bon, vous avez vu que j'ai fait de la merde contre le match contre les débutants, mais c'est vrai qu'on avait énormément de lags. Et bon, non, mais ça n'excuse pas. C'est juste que, voilà, j'ai pris un perso que je ne connaissais pas, Pant. Je me suis dit qu'on va le train un petit peu. C'est marrant. Pant, c'est marrant. Mais voilà. On va en rester là. Oui, voilà, non, mais Siegfried joue très bien son Warwick. Donc, c'était pas... Je ne peux pas non plus dire que ça vient uniquement de mon lag. Non, non, il était très bon. C'est juste que j'avais un peu de... Je ramais un petit peu. Je ramais un petit peu et puis... Ouais, c'est bon, je ne vais pas en dire plus. Là, vous voyez qu'il y a une Ward de la liste Artim. Donc, ils aiment bien venir au bleu pour pourrir la vie du jungler qui le fait en ce moment. Sachant que c'est Morgana qui va encore une fois, à mon avis, récupérer le bleu. C'est le game. Ouh là, Black qui est enfin bien dans sa game. Il va partir sur un sécu, là. C'est super séculaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un objet qui permet à son possesseur de gagner toutes les minutes. Jusqu'à 10 stacks maximum. De gagner de la puissance, de la vie, du mana. Enfin, c'est un bâton... On va dire que c'est un bâton d'ancienneté. On peut résumer à ça. Et dès qu'il est terminé, ça prend effet à ce moment-là. C'est exactement ça. Voilà. On pourrait mettre pause si vous voulez savoir ce que c'est exactement. C'est exactement ça. Au niveau des lastites, on y retourne. 163 pour Sivir, 94 pour Kog. L'écart commence à fermer. Attention, l'us s'est fait voir. Non, ils n'y vont pas. Donc Sivir qui est bien, bien dans sa game. Ok, ouais. Mon petit frère qui est bien, bien. Attention. Ouais, là, là, là. Ouh. Oliver qui a encore trop de PV pour... Est-ce qu'ils vont tenter le dive ? Non. Ouais, ils font bien, je pense. C'est pas... Ouh là, Yorak. Putain, décidément cette Morgana. Ouh, c'est peut-être la fin pour Yorak. Il a encore son dragon dans le pire des cas. Non, ça suffira pas. Là, là, Yorak qui tombe. Ça, parce qu'Anivia voulait y décale, mais elle s'est fait voir. Elle s'est fait complètement voir. Ils vont quand même tenter un truc. Et il faut pas rester là, attention. Ça fait très mal. Ouais, non. Il tombe pas plus. Ouais, alors Anivia qui bouge complètement la ligne. C'est pas très gentil. Morgana qui remonte, qui va, décale. Faites tout le monde qui décale. C'est assez sympa. Ils vont retourner sur le dragon, je pense. Ouh, il l'a eu. Il aurait pu claquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, la tour est tombée. La tour qui tombe à 20 minutes. Non, c'est correct. Petite info pour les joueurs qui viennent de nous rejoindre, qui débutent encore sur League of Legends. Tomber les tours, c'est important. Mais évitez de les tomber avant 15 minutes de jeu, à peu près. Tout simplement parce que si vous les enlevez avant, simplement les sbires, vos sbires ne pourront pas se suicider sur leur tour et leur faire perdre de l'XP quand ils auront back. Résultat, c'est plus avantageux pour l'ennemi que vous détruisez la tour trop tôt. Tout simplement parce que des fois, vous serez obligés de continuer loin pour farm. Et ça vous met en danger. Donc, n'hésitez pas à blesser la tour, mais évitez de la tomber avant 15 minutes de jeu. Voilà, c'est le conseil de Papy JL. Ouh là, attention, Sivir qui prie d'une action folie. Oh là là, non, 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 adieu, Sivir. Ouais, mais là, c'était vraiment du over-extending un peu trop. Mon petit frère, il était un peu hungry, là. Un peu greedy, exactement. Greedy, c'est-à-dire affamé. Gourmand. Voilà, gourmand, excusez-moi, c'est le terme exact. Ne soyez pas trop gourmand. Il y a des fourreux où il vaut mieux s'abstenir. Là, pour le moment, les fans commencent à être sur la défensive. C'est... Bon, à part Kogmo qui bourrine. Je ne suis pas sûr que ce soit... Quoique non, c'est bien Ward, il sera prévenu à l'avance quand quelqu'un arrivera. Donc, ce n'est pas plus mal. Là, vous voyez, il fait exprès de ne pas détruire la tour. Pourquoi ? Voilà, les sbires qui se suicident, c'est de l'XP et du fric perdu pour Sivir et Tariq. Gourmand, il ne sait plus trop quoi faire. Ouais, alors, donc, Oliver Knight est bien en sa game. On va faire un petit récapitulatif. 190 beer, 2 kills pour Sivir, contre 120 et 0 kills pour Kogmo. Donc, le gros avantage pour le carréadé de la liste Artym. Au top, on a Riven, 134 last hit, 0 kills, contre 131, 0 kills. Donc, ils se valent bien, ils se valent vraiment bien au top. Ils s'en sortent très bien. Au niveau des junglers, 115 last hit, 1 mort pour Yorak. 86 last hit, 1 mort et 1 assist pour Shogat. Donc, on va dire que Yorak a légèrement l'avantage, mais rien de remarquable. Oula, attention, Black qui va tomber là. Là, 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 là. Ouais, joli mur qu'il a, à mon avis, qu'il a sauvé. Là, il sait pas, mais, ouais, il a la vision. Ah, voilà, les sbires l'ont vu. Attention, attention à la cage. Il y a Kogmo qui... Oh là là, il y a Shogat qui arrive. Ouais, non, là, c'est mort. Là, ouais, là, adieu, Black. Là, il va falloir que tu t'épées, là. Je vois que ça. Ouh, c'était tellement joli ! Vous avez vu les dégâts qu'il a placés juste avant sa mort ? Faut bien faire gaffe au retour de l'œuf, hein. C'était joli. Bon, bah, il a claqué, quand même. Il aurait pu s'en sortir, mais ça aurait été un peu dégueu, quand même. C'était joli. Mais, en fait, ils sont... Ouais, voilà. Vraiment, Morgana aurait peut-être dû laisser Shogat terminer le kill. Alors, Yorak, je sais pas trop ce qu'il fait, là. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais, là, Yorak ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Ah oui, il voulait détruire la tour, mais il va quand même pas s'en sortir. Ouais, non, il va pas s'en sortir. Ouh, ouh. Oh là là, l'os qu'aurait peut-être pas dû suivre... Euh, ouais, alors là... Ouh, le vol ! Boum ! Headshot. Bon, il y en a qui tombent la tour. 5-5, hein. Ah ouais, par contre, au niveau du... Alors là, vous voyez, la différence au last hit. 5-5, kill égalité. On pourrait penser qu'il n'y a pas d'avantage ou quelque chose. 32k pour l'équipe du Allistar Show. 25k pour les fans. Là, même à 5-5, c'est quand même, on va dire, un gros gros avantage pour l'équipe du Allistar Show. Il va falloir surveiller le dragon, maintenant, parce que l'équipe des fans n'a plus le droit de laisser le dragon. Sinon, ça va devenir très problématique pour eux. Là, voilà, Sylvère qui est en position de... Alors, attention à Sylvère, parce qu'il y a Kogmo. Ah là là là, il faut se mutifier, là. Ouh ! Oh là 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 ! Là, mon petit frère qui fait un peu de la merde, là. Enfin, ça se tenait, mais à 4 contre 1, non, ça se tenait pas. Là, il a donné du fric, vous voyez, tout de suite, 26k. Donc, quasiment 1000 gold. Ouais, voilà, il n'est pas content. Il n'est pas content. Au niveau des stuffs, voilà, inspirez-vous. Si vous trouvez qu'un perso joue très bien, regardez son stuff, n'hésitez pas. Et puis, on vous attendra pour la 7ème édition. Je pense que la 7ème édition se fera bien plus rapidement que la 6ème. Je donne... Putain, mais Black, mais qu'est-ce que tu me fais, là ? Oh là là. Ah, c'était vraiment mauvais, là. Vraiment, Black, là-dessus. Là, tes couilles, je vais les envoyer au Congo, là. Vraiment, tu... C'est vraiment... Je suis déçu ! Je suis complètement désempointé par ce manque total de skill. Comment un pigeon comme ça a pu arriver à 1500 de hélos ? Je ne comprends pas. Ah là là, Chogat, là, c'est la fin pour Chog... Non, pour Cogmon, Cogmon qui meurt. Sivir qui est dans un sale état. Non, il n'y avait pas Sivir. Je rigole ou quoi ? Non, Sivir en bas, c'était qui qui faisait autant de dégâts ? Bah, ça devait être Yorak. Non, Anivia, alors. Non, ce n'est pas Anivia, c'était Tariq et Yorak. D'accord. Tant pour moi. Là, ça pousse pas mal. Là, il va falloir se méfier. La tour du mille qui va tomber. Oliver Knight qui décale. Mais il ne va pas falloir qu'il décale maintenant. Sinon, c'est fini pour lui. Non, non, il n'y a pas besoin de demander d'aide, Yorak. Là, ils s'en vont. Ils s'en vont. Franchement, un beau teamplay. Même s'ils ont un peu galéré en early. Bon, il y a quand même... 4K d'écart. Ils sont bien remontés, là. Attention. Là, on a vu beaucoup de belles passes de Papi Gato, Nate et Niridion qui doivent être tous les 3 sur Skype. Là, c'est parti. Mais là, ils ont été vus. Ils ont été vus. Ils ont été vus. C'est bizarre la formulation du mot, mais ça se dit. Donc, ouais. Là, je pense qu'il y a un petit peu un manque de synchro de la liste Artim. Il faudrait en terminer assez vite. 27 minutes de jeu. Il faudrait en terminer assez vite. Ah là là, dommage. C'est une Ward Rose. Donc, Alistar va revenir et aider Ward. Il y a un teamfight au top. Black qui fonce. Pourquoi Black prend toujours la tête ? Alors qu'il y a Yorah qui allit leur maître pour faire ça. Alors, Kogmon qui va monter pour aider ses potes. Ah, Kogmon qui va peut-être se faire intercepter. C'est sale. C'est très sale. Allez, il engage. Il ne faut pas engager tout seul. Ouh, ça va faire très mal ça. Qu'est-ce qu'ils nous font, nom de Dieu ? Ok. Alors là, on va avoir un sérieux problème. Ils ont engagé Sensibir qui est pourtant bien, bien, bien. Voilà, Morgana qui tombe. Kogmon qui tombe. Ouais, il va tomber aussi. Oh là là, c'est sale. C'est tellement sale. Là, c'est la fuite éperdue. Il va falloir être très urgent d'avoir un bon focus. Oh là là, c'est la fin pour... Un beau retour. Franchement, ça, c'est des actions qui... Alistar a essayé... Alistar a vraiment essayé de protéger et de tuer. En fait, il a été trop offensif, là. Sur ce coup-là, vu le stuff de Sibir, il n'était peut-être pas super pertinent de faire ça. Donc là, je pense que c'est une petite faute. Il va falloir que tu revoies l'action, Alistar. Alistar qui est... Oué-tam ? Oué-tam ? Oué-tam, tu viens de te tibé. Ok, j'arrête. Ok, ok. Je me calme. Je me calme ! Ce match commence à me faire rager. Il n'y a pas eu assez d'action. Même si, là, il faut que je reconnaisse, ça commence un peu à se réveiller. C'est vraiment, vraiment lent. En fait, non. Il est 29 minutes de jeu. Ce n'est pas si long que ça. C'est juste que les matchs ont été expédés jusqu'à maintenant. Donc, ça fait bizarre. Donc, Kogmo... Alors... Là, il va falloir faire le dragon, les gens. Il faut y aller. Là, ça se réunit en haut. Oliver qui push. Alors, Wukong va devoir faire un choix. Il va rester... S'il reste au top, je pense que c'est un free dragon pour la Alistar team. Ouais, c'est vraiment... Et là, il faut y aller, les gens. Je ne sais pas ce que vous attendez. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez que Kogmo et Alistar montrent. Résultat, ça va être encore un free dragon pour la Alistar team. Morgana, toute seule, ne va... Putain, le DPS. Morgana, toute seule, ne va rien pouvoir changer. Voilà. Donc, à nouveau, un free dragon. Ça les place à 41k. Donc, ça fait mal. Et Riven s'en est sorti. Donc, résultat... Ouh, là. Ouh, les dégâts. Morgana est tombé. Mais dis-donc. Mais Kevin, mais qu'est-ce que tu me fais, là ? Tu me fais vraiment à 100 fautes. Vraiment, il est... Un petit frère, très bon. Vraiment. Respect. Respect. J'ai 14 ans, je m'appelle Kevin. Et pourtant, je n'ai que tout le monde à League of Legends. Là, je passe en No Command, parce que je commence à fatiguer. Ouh, là. Ouh, là. Conte Kogmo. Ouh, ouh. Oh, non, non, non. Si tu n'as pas de flash, tu es mort. Oh, bah, tu es mort. Voilà. C'est à prendre à l'humilité, petit frère. En attendant, je ne sais pas ce qu'ils foutent, là. Sérieusement, me poussez les lignes. Alors, Shogat, cœur gelé. Sivir, lame d'infini. Ouh, elle commence à avoir un... Oh, mon Dieu, le stuff de Sivir. 300 lastites au bout de 30 minutes. 100 lastites par minute. C'est vraiment, vraiment bon. Kogmo qui en est à peine à 160. 160, ce n'est pas dégueu, déjà. Mais, enfin, non, ce n'est pas terrible non plus. On va dire qu'il n'est pas non plus dans la dèche la plus totale. Mais l'écart des lastites, c'est juste... Puis Sivir, 9-3-1, ouais. Là, ça va être vraiment... Il faudrait que tout le monde se regroupe. Et compter sur le burst de Shog... Non, vraiment, là, je ne vois pas pourquoi ils traînent en longueur. Oliver Knight et Yurak devraient lancer l'attaque. Ils ont juste à protéger Sivir et Black à la rigueur. Et c'est bon, là, la game est pliée. Il faut y aller, les gens. Il faut y aller. Parce que là, le stuff ne suit pas de l'autre côté. Vraiment, Kogmo qui est dans la merde. Il faut le dire comme c'est. Il est dans ce fantôme. Pas d'item de gros dégâts. Pas de lame d'infini. Pas de soif de sang. Donc, allez. Je ne sais pas trop ce que ça fait, là. Il faut se dépêcher. Ouais, Morgana qui la joue vraiment, vraiment bien. Elle ne prend pas de risque. Elle a vraiment emmerdé Black tout le long de la game. Là, il va falloir y aller. Il ne va falloir pas se split. Sivir qui va push, là, de ce côté. Ils vont être obligés de se déplacer. La tour qui tombe. Qu'est-ce qui se passe, là ? Voilà, en fait, ils se sont ramenés au milieu. Il faut que Sivir commence à faire attention. Donc là, cette tour doit être prise, là. Il faut vraiment qu'il... Il faut vraiment push, là. Il faut vraiment commencer à une technique agressive pour obliger la team adverse de ne plus être libre de ses mouvements et de se mettre en mode défensif. Alors, d'un autre côté, on a Sivir. Sivir, pour être sûr, il faudrait qu'il y ait au moins trois personnes qui se dégagent du front du top pour aller calmer Sivir. Mais même à deux, c'est dangereux, là. Franchement, il faut qu'il se méfie, parce qu'elle a vraiment, vraiment un stuff de malade. Par contre, là, vous foirez un peu, là. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Il faut se dessiner, là. Vous ne faites même pas le Nashor. Les gens, il va falloir se réveiller, là. Je ne sais pas. Ça traîne en longueur. Ça m'énerve quand ça traîne en longueur. Je ne sais pas ce que vous foutez, là. Putain, les Blacks, les Blacks, les Blacks, qu'est-ce que c'est que ça, mon dieu ? Blacks, il n'est vraiment pas dans sa game. Je ne sais pas ce qu'il nous glande, mais... Alors, attend, Sivir, Sivir, elle est là. Ok. Ça continue à push, mais il n'y a pas assez de dégâts. Ils sont trop split. C'est mauvais, c'est mauvais. Et là, je suis du roi qui s'en sort. Alors, là, 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 pas rentre. Non, pourquoi tu attaques Ali ? Pourquoi Ali ? Pourquoi Ali alors que là-haut, il y avait tellement de kill à se faire ? Bon, pourquoi pas, après tout. Mais là, franchement, je suis un peu... Ah non, il y a Oliver qui push. Bon, est-ce que c'est pertinent ? Oui ou non ? Non, 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 il n'a pas à se barrer, là. Il ne fallait pas lui dire de se barrer. Les trois sont coincés aux milles. Mon petit frère qui va tenter encore un truc. Oh là 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 là. Oh là, ça craint, là. Vous donnez des kills gratos. Bon, il y a 10k d'écart, mais... Ce n'est pas vraiment du haut niveau, là. Là, je m'inquiète un peu pour vous, là. 47 secondes avant mon petit frère au pop. Oliver Knight qui se balade, tranquille. Là, il fait ses courses. Je suis un peu déçu, là. Black, là, c'est pas le grand Black qu'on connaît tous. C'est plutôt le pigeon castré, un peu peureux, un peu foireux, avec le born unijombiste, tout ça, quoi. Alors là, non, là, encore une fois, ce n'est pas une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée, Oliver. Pourquoi tu restes ? Voilà, il a le rouge et tu peux dire adieu à ta vie. Adieu, Oliver. Ouais, il y a des petites erreurs comme ça. Il faut arrêter, les gens. 35 minutes de jeu. Bon, à ce qu'il paraît, bon, ils lagent, je veux bien les croire, parce que c'est exactement... Ils sont venus, donc, il faut savoir que... Que Lust est venu chez nous, tout simplement, parce qu'il y a une connexion de merde. Résultat, il nous fait laguer la nôtre. On est tous sur Skype, on est 4 sur la connexion. Donc, forcément, il y a un petit peu de lag. Donc, il faut terminer cette game avant que ça devienne trop technique. Cogmo, il en est où, là, dans son stuff ? Il a sa première BF. Vraiment, il va falloir terminer cette game, les gens. Yorak, putain, il faut bouger, Yorak. Je sais ce que tu nous fais, là. Non, Lust est trop loin, là. Vous êtes trop éparpillés, il est où ? Allez, il faut que j'arrête de lag, calme, calme. Voilà, donc, black. Ouh, elle fait des jolis dégâts, mais attention. Faut pas qu'elle se split, faut qu'elle harass tranquillement. Où sont les autres ? Voilà, ok, il y a du joli haras, voilà. Bon, est-ce que c'était le plus pertinent ? Je sais pas. Mais bon, là, c'est du 4 contre 5, maintenant. Ils sont tous un peu abîmés. Ils sont tous un peu abîmés, là. Oh, là, il y a un engage, et ça suit pas, derrière. Putain, mais c'est pas vrai, ça engageait pas comme ça, là. C'est du freaky, là, à chaque fois. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette game ? Il faut pas être déconcentré comme ça, putain. Mais si vous jouez comme ça pour la prochaine, on va se faire ouvrir, hein. Là, encore, c'est une team, c'est censé être des amateurs. Ils sont pas en team, là. Mon Dieu, ce massacre. Black K-Bak, Yorak K-Bak, ouais. Je sais pas pourquoi Kevin est venu, je comprends pas. C'est peut-être ses 14 ans, des fois, il est poussé d'EdreaLine. Bon, alors, au niveau des stuff, Medjay pour Black. Alors, ça, Black, il va falloir que tu m'expliques. Ah, il est à 5 Medjay, mais bon, t'as une game de merde, 1, 2, 8, 0, 3, 1. Bon, là, il va se faire un peu de fric, mais bon, ça justifie pas le truc, quoi. Bon, il va falloir vraiment terminer cette game, les gens, parce que là, on commence à avoir du retard, du gros retard. Ah, soit je vais attaquer ma deuxième canette de monstre. J'imagine que tout le monde s'en fout, là. Il va falloir commencer à protéger le Nashor. Le Nashor. Le Nashor, ça va être le pilier de la game, parce que là, vraiment... Non, il y a 10k d'écart, il ne devrait pas y avoir 10k, vous remarquez, 10k, et pourtant, 16 kills de chaque côté. C'est vraiment les tours. Non, même pas les tours. Si, il y a 3 tours d'avance. Non, même pas. Si, 3. 2 tours d'avance. 2 tours d'avance, et surtout les dragons et le farm qui a fait la différence. Lus qui ne devrait pas rester là. Lus, retire-toi. Oliver, retire-toi aussi, là. Il ne faut pas engager tout seul, là. Il faut vraiment se concentrer, maintenant, s'il vous plaît. Vraiment y aller, là. Black qui a la bourre. Yorah qui pousse. Ouais, quitte à poucher, autant pousser. Là, il y a un repli parfait, là. Attention, attention ! C'est pas bon, c'est pas bon. Allez, le chaud, le chaud. Le chaud, le chaud. Ouais, il ne fallait pas revenir. Mauvaise idée, mauvaise idée. Il y a un split, il y a un split de ce côté. Ça se passe plutôt bien. Ouh, Alistar qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Shogat qui tombe. Oh là, c'est bon, là, c'est fini. Allez, les gogons, on termine. Excusez-moi, je ne commande pas trop les teamfights. Là, c'est juste que je commence à fatiguer, tout simplement. Il reste encore 3 matchs. Vous n'imaginez pas la galère pour les derniers. Mais là, ouais, là, 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 il faut y aller. Bon, on a short, à la rigueur. Allez, terminez ça, là. On se demande pourquoi, lol. Humour inside. Ah là là. Ouais, je suis un mauvais commentateur. Vous me direz comment je peux m'améliorer. J'essaie de faire un point sur les last hits, sur les trucs. Mais c'est vrai que c'est le game. Bon, là, les teamfights commencent à être sympas, mais il y a du fail. Il y a tellement de fails. Franchement, si on la perd, on l'aura mérité. Mais j'espère qu'on ne va pas la perdre. Parce que Sivir a fait un énorme travail de last hit. Elle a un stuff qui est proche de la fin. Je ne vois pas trop ce qu'elle pourrait rajouter. Si elle a encore une lame de Doran, peut-être une deuxième soif du sang ou une lame d'infini. Ou, qu'est-ce que je dis, un danseur fantôme. Donc soif de sang ou danseur fantôme, en dernier objet pour Sivir, je pense. Peut-être un objet d'armure, je ne sais pas. On va voir sur quoi elle est partie. Il ne faut pas qu'elle reste là. Il ne faut pas qu'elle reste là. Quoique non, c'est bon, l'arge os. Il va falloir essayer d'en éliminer un. Si vous en arrivez à en éliminer un, je pense que la game est pliée. Bon, 41 minutes de jeu. On va être méga à la bourre. On avait 20 minutes de retard qu'on est parti. Donc là, il est au moins 21 heures. Attends, je vais checker. 22 heures 6, donc 10 minutes de retard minimum. Là, il faut terminer les gens. Non, mais je pense que là, je vais encore me tenter un petit pronostic. On va dire facile dans les... Allez, 41 à 45, c'est terminé. Allez, Aurélien, JL, donc je ne m'appelle rien, pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti. J'espère qu'il n'y aura pas du fail sur Steam Fight. Parce que là, vraiment, jusqu'à maintenant, on a eu des actions dégueulasses. Alors, comment on va voir ça là ? Vraiment, vraiment, il faut terminer les gens. J'espère qu'ils sont conscients. Là, 45 minutes, j'ai donné mon pronostic. 45 minutes, c'est terminé. Sur un bon engage, c'est terminé. Vraiment, parce que là, Sylvia a un stuff de oufzor. Vraiment, elle est vraiment bien dans sa game. Morgana, il ne devrait pas rester toute seule. Attention, ils sont 3 sous la tour. Non, 4, j'ai rien dit. Alistar a claqué son ulti. Bon, à savoir... Là, il va falloir un tout petit peu d'arras, et puis un engage de fou furieux, et ça devrait passer. Ou simplement la tour qui tombe. Morgana qui s'avance un peu. Non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Vraiment, là, c'est tendu. Là, c'est tendu. Vraiment, si il y a une erreur des deux côtés, c'est un push plus victoire ou défaite de la Alistar Team. Là, je fais confiance, quand même. Là, on approche, mes amis. Le commentateur a guéri que je suis. Voit que ça s'approche de la fin. Le dénouement. Le dénouement va se passer sous cette tour, mes amis. Voilà, engage de Wukong sur Sibir. Il n'y a plus de tour. Il n'y a plus de tour. C'est un engage. Il faut buter Morgana en premier. Plus d'ulti pour Morgana. Alistar qui va tomber. C'est un carnage. C'est un carnage. Là, Sibir est encore vivante. C'est foutu. C'est foutu. C'est win. Là, il faut pusher. Pas de Nashor, pas de dragon. Il s'en va. Il décide de rentrer chez lui dans son pays, en Estonie. Je ne sais pas où il va, mais on s'en fout. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, c'était une game un peu dégueulasse. Je suis désolé de le dire. C'était une game complètement dégueulasse, même. J'ai vu des actions qui ne méritent pas. Une flash sur Crissou. Crissou qui tombe. Il n'a même pas pu acheter le billet classe à faire pour l'Estonie. C'est fini pour lui. Et voilà, le Nexus qui tombe. Et là, Alistar Team gagne son quatrième match. Je suis des fans de la sixième saison. Et c'est tout. Voilà, voilà. À la prochaine, les amis.